Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une née Musique 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 Sous-titrage ST' 501 c'est le câble mais mesdames et messieurs merci de suivre critique info premier numéro africa news la bombe des félix qui sait qu'il dit révision constitutionnelle les élections au centre de la guerre des communiqués entre la 5e et la présidence de la république 2023 les évêques refusent tout glissement en fait je crois qu'il ya plus de peur que de mal je me dis que nous sommes en train d'alimenter à un faux débat un vrai faux débat pourquoi j'ai dit que c'est un faux débat tout simplement parce que la question ne s'est pas encore posée et je ne cesserai de le dire soit nous voulons nous distraire parce que comme il n'y a pas assez d'actualité on veut alors inventer une actualité qui n'existe pas comme cette question de d'élection la question des élections je ne vois pas pourquoi elle intervient en ce moment je ne comprends pas je suis en train de me poser mille et une questions pour voir également exactement qu'est ce qui a finalement alimenté cette question est ce le refus du pouvoir est ce les tentatives est la tentation c'est à quel niveau ce problème est devenu un problème national surtout un problème d'actualité alors si nous commençons à répondre à tous les youtubeurs à tous les journalistes à tous les analystes si nous commençons maintenant à les répondre et surtout des grandes institutions commencer à répondre à ces gens-là et en attribuant tous les problèmes au seul président de la république soyons convaincus que nous mêmes sommes en train de faire une mauvaise une mauvaise lecture de la chose parce que jusqu'à aujourd'hui au moins je vous parle je ne vois pas un vrai problème électoral je ne le vois pas je ne vois aucune tentative je ne vois aucune intention ça toutes ces choses les masques peuvent tomber ou les masques peuvent être levés à partir de 2022 on comprendra la volonté manifeste de ne pas organiser les élections ou la volonté manifeste de changer les choses alors ajouter à cela la question de la révision constitutionnelle alors je me dis mais on on est en train de rêver finalement nous sommes en train de passer notre temps arrivé or le journaux les journalistes les observateurs et analystes leur tâche pour le moment c'était de planter un nouveau décor c'était de nous envoie dans le futur de parler de vrais programmes de développement de parler finalement des débats des sociétés des débats d'intelligence des débats d'écologie des débats de la gestion de nos forêts j'ai la gestion de nos eaux la gestion de nos mines la gestion de notre fonction publique la nature de nos entreprises de nos établissements publics ce sont des questions qui devraient en principe nous intéresser en ce moment pas des questions des révisions constitutionnelles pas des questions des élections parce qu'on ne peut parler de la révision constitutionnelle que lorsque vous pensez que cette révision va vous apporter quelque chose alors qu'est ce que vous reprochez d'abord aux lois qui existent parce que vous savez esprit de loi l'esprit de loi un livre célèbre de montesquieu il estime que lorsqu'il va dans un pays il ne demande pas où sont les mauvaises ou les bonnes lois il est bon d'abord ou si ces lois là sont respectées ou si elles sont appliquées qu'elles soient bonnes qu'elles soient mauvaises le problème est ce que vous les appliquez d'abord nous ne sommes pas en conflit avec nos lois si nous sommes en conflit avec nos lois c'est tout simplement parce que soit nos lois nous ont été imposés soit nos lois nous ont été importés ou soit nos lois n'ont jamais pris nos lois n'ont jamais tenu compte de notre existence c'est peut-être le produit d'un mimétisme de la pensée ou le mimétisme des écrits alors peut-être nos lois découlent d'une acculturation je veux dire en bien une sorte d'aliénation culturelle peut-être mais en tout cas il n'y a vraiment pas un problème entre l'homme comme je dis l'homme et la loi la loi dans le sens où la loi provient de nos habitudes de notre culture épuisée dans le patrimoine historique culturel de notre pays je ne vois pas de problème comme ça mais je vois le problème de la loi et les hommes c'est des lois qui ont et qui ont l'âme d'une autre culture et les corps de ce que nous vivons ici peut-être qu'il peut y avoir un conflit dans ce qu'on dit dans ce contexte là mais alors aujourd'hui ramener le débat de la révision conditionnelle je pose la question pourquoi vous attribuez toutes vos peurs toutes vos frustrations à un homme au lieu de se mettre au travail la question des élections les partis politiques devraient s'organiser et vous n'attendez pas bien sûr que le président de la République vienne à décider ou vienne à nouvel élan ou vienne au mlc vienne ensemble vouloir demander à ces gens là de vous organiser ce n'est pas à lui de vous le dire ce n'est pas à lui alors si nous commençons nous tous à attaquer le pouvoir en disant organise les élections organise les élections la bonne question est de savoir est-ce que vous dans vos partis politiques vous êtes prêts pour aller aux élections où vous attendez des nominations où vous attendez je ne sais pas moi de de remaniement comme ça c'est très bien de demander les élections mais êtes vous prêts à aller aux élections nous avons vécu ici dans ce pays où quelqu'un disait qu'on aura on ira aux élections avec une machine à voter d'autres disaient non pas de machine à voter on ira avec des stylos et tout ça parce que les gens n'avaient pas pris en compte les contextes électoraux est-ce que vous êtes prêts c'est bien de dire est ce que vous êtes prêts est ce que vos partis sont implantés à travers la République est ce que vous avez des représentations partout à travers le pays est ce que vous avez déjà préparé des candidats à vous déjà organisé des primaires chez vous d'abord au sein de vos partis aujourd'hui si on parle des cidés on parle de nouvel élan qui sont les partis de l'opposition on va dire aujourd'hui et le pprd y compris mais est ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous avez déjà organisé vos primaires les dirigeants que vous avez dans vos partis politiques sont-ils lommés sont-ils élus comment vous vous voulez parler des élections au niveau général alors que vous êtes incapable d'organiser les petites élections de vos propres partis politiques c'est bien d'accuser les gens c'est bien de demander que les choses se passent rapidement mais êtes vous prêt à cela ou c'est pas vraiment les élections que vous voulez c'est trouver un moyen de vivre ainsi de suite chacun de nous dans ce pays à une part des responsabilités faisons cela bien je le dis moi je le dis toujours je ne vois aucun citoyen honnête aucun citoyen équilibré s'attaquer aux élections je ne vois pas où on commence à dérégler parce que je me pose une question à partir de quel moment moi je m'attaquerai à l'organisation saine des élections vous avez vu la nuance je n'ai pas dit l'organisation des élections saine j'ai dit l'organisation saine des élections parce que j'estime que les élections ne seront jamais saines mais l'organisation des élections peut être saine peut être bien peut être bien fait bien fait donc le problème ici c'est de nous poser des véritables questions est ce que chaque parti politique est ce que chaque parti politique est prêt est ce que chaque formation politique est prête ou vous êtes finalement des agglomérations de dictateurs et vous attendez à imposer des candidats comme vous l'avez toujours fait on choisit des candidats selon que le chef le veut selon que le chef des partis le veut si c'est de cette façon là que vous voulez aller aux élections alors essayez d'enlever la poutre qui se trouve dans votre oeil au lieu d'aller chercher les petites choses qui se trouvent dans les yeux des autres chacun de nous doit se poser des vraies questions quant à l'église catholique je le dis ici je ne peux pas moi aujourd'hui m'attaquer à l'église catholique et dire non église catholique pourquoi vous ne parlez que des élections non je ne peux pas mais je voudrais dire à l'église catholique c'est quoi ses priorités c'est quoi les priorités de l'église catholique le social ou les élections les deux ne sont pas incompatibles je le dis les deux ne sont pas incompatibles on peut aller on peut on peut se battre pour les deux il n'y a pas de problème mais il faudrait voir quelle est la proportion que l'on que l'on donne aux uns et aux autres quelle la proportion que l'on donne quelle est la quantité de l'énergie que l'on déploie pour parler élection mais quelle est la qualité sinon la quantité de l'énergie que l'on déploie pour parler pour parler social pour parler travail ou par la sécurité jusqu'aujourd'hui au moment où je vous parle je n'ai pas vu l'église catholique monter au créneau pour parler avec la même énergie que l'on a pour parler des élections pour parler des problèmes à l'est du pays non vous allez voir dans leur tableau d'idée de la hiérarchisation vous allez voir qu'il ya un élection de sécurité 3 sociale c'est ça l'ordre hiérarchique de l'église catholique ou des évêques mais alors la question c'est de savoir est ce mal si quelqu'un pense que la première chose à régler c'est d'abord la sécurité à l'est du pays la deuxième chose à régler c'est le problème de sociaux et puis la troisième chose c'est les élections est ce mal d'organiser ça comme ça c'est des questions que je pose encore que quand je le pose je ne sors pas du délai constitutionnel si c'est ce qui vous chagrine je ne sors pas du délai constitutionnel mais je me pose que des questions les gens refusent de connaître la vérité j'entends les gens aujourd'hui sournoisement louer l'église catholique pour dire non l'église catholique a aidé le pays ni que l'église catholique fati ne serait pas au pouvoir vous savez vous même entre nous on sait que c'est faux entre nous nous savons que c'est faux c'est une dynamique qui a travaillé en complicité avec les autres je me rappelle encore de l'époque de 50 50 je me rappelle encore à l'époque où l'une peste demandait 50 50 je me rappelle encore à l'époque donc moi je pense quand on est observateur évitant les émotions évitant les sentiments les élections sont légitimes il faudrait que tout citoyen honnête puisse le réclamer autant vous réclamer pour les élections autant les autres peuvent parler du social et des sécurités ne soyons pas prétentieux surtout pas un but de nous mêmes croyant que notre schématisation est la bonne non donc mon point de vue est celui là mon point de vue c'est que dans cette affaire entre la présidence et je veux même pas dire la présidence entre la presse présidentielle parce que nous les congolais nous avons mélangé les choses même quand on a un porte parole qui dit les contrats qui dit le contraire en attendant toujours à globaliser parce que ça nous arrange ça nous arrange et l'un des indicateurs de l'idiotie excusez moi le terme peut être très fort l'un des indicateurs de l'idiotie c'est le mélange oui c'est la caractéristique des hommes de peu les hommes de peu mélangent tout ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas je veux dire 7 ils n'ont pas cette sorte de fleur ou cette sorte de de mesure ils n'ont pas la mesure en fait ils n'ont pas la notion de la mesure et il mélange tout parce que ça les arrange vous savez quand vous mélangez tout ça vous ça vous gagne ça vous fait gagner du temps ça vous fait gagner du temps ça vous fait gagner en termes d'énergie c'est des hommes généralement de populiste c'est des hommes généralement de démagogues ils sont émotifs et très émotionnel parfois et ils mettent tout ensemble mais quand on prend un peu de recul on essaie de réfléchir en dissociant les éléments on a un on a on a on a une sorte de vue différente on voit les choses maintenant différemment on se dit mais ça ne se présente pas de la même manière donc on peut le résoudre de façon disséquée mais les hommes de peu ils mettent tout ensemble et on en a beaucoup dans ce pays quoi les hommes des pays ils sont nombreux ils sont nombreux ils remplissent des partis politiques ils remplissent l'église donc partout il raconte des choses donc ceux là qui vont me suivre aujourd'hui ne pensez pas que je prends fait cause pour l'église catholique contre la presse présidentielle la communication présidentielle pas du tout pas du tout je dis que la communication du président surtout la communication n'aurait pas dû se lancer dans ce débat parce qu'il y avait plusieurs points ils n'ont pris que le point de défection c'est là où le mal a été fait mais je veux aussi dire à l'église catholique d'essayer de répondre aux questions du gouvernement pas de répondre aux questions des animateurs des télé ou tout ça alors parce que j'ai là on comprend plus rien il y a eu un colloque récemment de l'UDPS où le secrétaire général monsieur kabouya disait formellement à tous à tous à tous leurs à tous ses secrétaires je crois des partis au niveau des provinces il leur a dit clairement allez préparez vous les élections se pointent sur ce point à l'horizon nous avons nous aurons les élections en 2023 préparez vous les élections c'est déjà demain c'est kabouya qui l'a dit alors kabouya le président le secrétaire général de l'UDPS confirme qu'il y aura élection en 2023 il le dit il se prépare pour regarder les élections disons pour se préparer pour les élections de 2023 le premier ministre n'a jamais dit ça personne n'a dit qu'il fallait violer les dépasser les calendriers alors si nous voulons poser le problème des élections alors on les pose à qui et donc après moi je pense qu'il faudrait apprendre à relativiser moi je pensais même que le véritable débat qui allait finalement faire rage en ce moment ça aurait été le débat du développement l'après coup vide comment nous relançons notre économie par exemple c'était en fait on devrait finalement avoir ce débat là comment on relance l'économie est-ce qu'on se penche sur la question de des mines où on se penche sur la question d'agriculture comment le comment on fait pour gagner le temps qu'on a perdu namaramba surtout sur la question de l'enseignement en fait vous voyez lesquels et les débats qui devraient finalement nous ont nous nous occuper il ya encore il n'est qu'il pas débat mais l'élection t non le débat ici devrait être finalement comment on fait pour résoudre le problème à l'est de la république comment on fait donc ça en principe à débat il fallait mabissou yango mais comme les hommes sont il ya il ya beaucoup vous savez il ya plusieurs personnes qui ne comprennent rien ils ne peuvent pas vivre dans le monde des idées et ils ne vivent que dans le monde politique dans le monde des conflits inutiles basama cassifla soana ils vont donner beaucoup d'énergie à parler des hommes parce que ça les intéresse de parler des hommes mais quand il faut maintenant parler des un par exemple comment on fait pour l'économie nabissou comment on fait je voudrais nous poser des questions ya moi miki miki au lieu que tout foudara foudara tout moment les rwandais nous attaquent l'occident mais on devrait nous poser des vraies questions bochouana a une usine des diamants il ya transformation il ya diamant cette usine il ya transformation à diamant aujourd'hui et donc concurrencer ma entreprise il ya belgique ma entreprise il ya france ma entreprise il ya miki et miki liapoto moi et belé alors est ce que pourquoi les belges les français les occidentaux n'ont pas empêché au bochouana d'avoir cette entreprise de cette usine là et pourquoi le occident viendra nous empêcher nous de faire les choses vous comprendrez vous comprendrez avec moi que ce n'est pas l'occident qui nous empêche d'évoluer pas forcément ils sont peut-être des acteurs peut-être majeurs mais nous aussi nous sommes des vrais acteurs de ce sous développement nous aimons ça parce que regardez là où nos pensées sont sont émergentes nos pensées émergent dans des questions où le nom des hommes sont cités régulièrement c'est dans des questions des partis politiques du partage de pouvoir de tout ça nos questions nos pensées émergent de l'autre côté même sur le terrain des idées la terre est la terre est stérile la terre la terre est rocailleuse je veux dire il ya beaucoup de roc ça nous empêche d'émerger parce qu'en réalité les choses sont difficiles de l'autre côté pourtant c'est là le salut est là bas le salut de la rdc ne viendra pas de la politique excusez moi ne viendra pas de cette politique politicienne les saluts de cette république viendra du travail du sérieux que l'on mettra dans notre manière de faire les choses le respect que nous voulons avoir de notre pays dépendant de notre capacité de réaliser des projets sans réaliser le projet de résoudre le problème d'apporter des solutions à nos problèmes à nous quand nous serons en mesure de curer nos carnivaux seul comment sera en mesure de donner à tout le foyer de l'eau et de l'électricité on va nous respecter à l'extérieur quand on aura engagé la majorité des jeunes congolais qui finalement constituent la majorité du pays on aura compris beaucoup de choses quand on va redynamiser la fonction publique quand on aura réorganiser la justice quand on aura réorganiser l'armée mais c'est là qu'on va nous respecter et toutes ces choses je ne vois pas où est ce que le rwanda ou les occidentaux viennent nous empêcher quand on dirait que maintenant il faut créer des sociétés des transformations ici au pays pour nous faire de l'image pour nous faire de la fierté pour nous faire de l'honneur quand on va transformer je sais pas moi le katanga ou le kivu ou l'équateur ou le bandou le bas kongo ou la province orientale quand on va transformer ça en guanzhou par exemple à hong kong à shanghaï à tokyo en thaïlande en malaisie quand on va transformer ces choses là comme ça on va nous respecter mais tant qu'on est encore en train de parler des félix a fait ceci fayul a fait cela kabil a fait cela on ne changera rien rien du tout rien rien c'est à ça que j'interpelle mes amis journalistes j'interpelle mes amis observateurs j'interpelle les ceux qui sont analystes d'opter pour les bons débats d'opter pour des débats de développement pas des débats des on aura élection et vous avez l'énergie que les gens mettent là bas sans sachant qu'ils vont rien faire même si c'est échéant ne s'organiser pas vous pensez que le pays peut changer par le coup de tweet ou parce qu'on tweet est moins mignon tout temps on tweet à moins mignon même beaucoup échangé mouké chanjaka n'a koutoui tete mouké chanjaka n'a misala or misala elle a la ka ma banzo et dara ma kani siya batou batou anabaka batou bako l'andela biloko te a la rabatou bako l'andela ma banzo batou bako l'andela biloko fueza la batou bako bimisana mondo et alaka teba bimisi biloko et alaka c'est dit que c'est les gens qui appellent à l'existence c'est qu'ils n'existent pas c'est donc les gens qui matérialisent les pensées ils consomment les pensées ils ne vivent que dans les pensées c'est pas des charlatans matin midi soir non mes frères non vous utilisez facebook youtube twitter non pas pour construire mais vous utilisez ça dans son seul département où son seul aspect le divertissement tout le monde se divertit dans twitter au lieu de penser des réflexions des damey des réflexions yama longa on est dans les blagues dans les blagues dans les blagues dans la drague si on n'est pas dans la drague on est dans la blague au lieu de construire maintenant proposer des idées faire comme les autres et même plus que les autres non on n'est pas dedans le chef de l'état a dit qu'il fallait que sous sol ils ont vengeance n'ango ils ont revanche n'ango mais maintenant jusque là où en sommes nous il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui matérialiseront les idées du président mais si ces hommes là n'existe pas ou si on ne les a pas nommés ou si on ne les a pas retrouvés comment voulez vous changer un pays que chacun de nous prenne la responsabilité de construire au lieu de d'accuser on a accusé depuis 60 ans ça n'a pas changé le problème fait là c'est la conversion des mentalités et l'église catholique au-delà de tout ce qu'elle fait elle fait déjà bien des choses mais que l'église catholique aussi revienne à la blague les églises car l'église catholique avait des écoles mais alors les meilleures des écoles aujourd'hui on va dire non mais gratuité bon non arrêtez de tromper les gens arrêtez arrêtez vous êtes en perte de vitesse ça fait des années et des années arrêtez avant la gratuité l'école catholique n'avait les écoles catholiques n'avait plus cette c'est n'avait plus la même réputation vous pensez que non mais il faut arrêter il faut arrêter ça je crois que travaillons tous la responsabilité à boutonions pour que baba nous a battu échangé le congolais est méchant à tous mais une bonne partie on a tellement été mamabé au point que le congolais est prêt à se poser des questions sur la nature de l'enrichissement des congolais mais jamais s'est posé des questions sur la nature de l'enrichissement des chinois ici au congo ça veut dire quoi en termes clairs en termes clairs ça veut dire ce qui est congolais dit congolais mamouni imeblamou néné va chinois et tougami eux-mêmes disent on va chinois tougakar et ça s'arrête là mais c'est chez vous il ne se pose jamais des questions mais si c'est un congolais qui crée la même édifice à créer même édifice de la même nature là la question commence à se poser ça veut dire quoi en réalité comprenez mon analyse nous sommes hostile à notre propre développement le congolais a besoin de savoir d'avoir toutes les réponses sur l'enrichissement de son frère mais il ne peut pas se poser des questions sur l'enrichissement des libanais d'un chinois chez lui quand c'est un congolais qui fait des choses on s'étonne on veut savoir où il a gagné l'argent mais le but qui nous pousse à le faire ce n'est pas le but de savoir pourquoi l'argent de l'état était mal utilisé non le problème c'est l'homme ça aurait pu ça aurait été quelqu'un d'autre ça va mais pas lui nous apprécions les voleurs de nos familles nous apprécions les voleurs de nos familles nous protégeons les voleurs de nos familles ceux qui volent l'état tant qu'ils sont dans nos familles il n'y a pas de problème mais quand c'est dans la famille des autres on veut attaquer ça veut dire le congolais lui il veut que m'arrêter tous les voleurs de la république sauf le voleur de sa famille dans notre temps tout dans toutes nos provinces nous voulons qu'on arrête tous les voleurs sauf le voleur de nos provinces dans les partis politiques c'est la même chose arrêter tous les voleurs sauf le voleur de leur propre parti politique c'est ça le problème qui empêche notre développement on ne peut pas se développer tant qu'on pense que le changement c'est les autres le changement c'est d'abord nous c'est ça notre plus grand malheur nous voulons les changements mais nous ne voulons pas que ça commence par nous de l'unier ban d'ailleurs et ben n'est pas la bichotée qu'on arrête tous les criminels sauf les criminels de notre tribu de notre clan de notre ethnie de notre province de notre famille de notre parti politique mais c'est pas possible ça c'est un rêve nous sommes nous mêmes aux antipodes du développement et qu'on essaie de le dire les gens pensent qu'on est en train de blaguer moi on ne blague pas mais bien que c'est sûr il n'y aura jamais de développement faites moi confiance il n'y aura jamais de développement si nous ne comprenons pas ces petites choses aussi élémentaires que ça tout commence par là dans la tête il faut que ça change il faut que ça change ici au niveau de la tête que ça soit au niveau de la présidence que ça soit au niveau de la primature au niveau du gouvernement au niveau de tout le peuple congolais comprenons que l'échec est collectif même s'il est fait par des individus par un groupe d'individus l'échec est collectif comprenons aussi que la réussite est collective même si elle est faite par seulement deux trois personnes mais les collectives ça veut dire nous avons intérêt de réussir ensemble sinon nous allons crever ensemble et celui qui le dit c'est martin luther king apprenons à vivre ensemble comme des hommes intelligents sinon on nous rend ensemble comme des idiots c'est à nous de faire le choix sinon on est en train de crever on va crever comme ça changeons notre façon de voir les choses il faudrait qu'on arrive à nous indigner stéphane est celle estime que l'homme devrait s'indigner ensuite s'engager si nous n'arrivons pas à nous indigner alors quel type de personnes sommes nous quel type de société sur nous si nous n'arrivons plus à nous indigner comment vous vous comment vous comprenez que le chinois le libanais les indiens le pakistanais bref les immigrés professionnels on va dire que vous appelez expatriés viennent s'enrichir dans votre propre pays ça c'est encore normal mais qui prennent la politique en otage qui prennent la police et l'armée en otage et à leur service à eux et au lieu de s'arrêter là non mais en conflit avec les citoyens mes frères dites moi un peu quel est ce congolais quel est ce congolais qui peut aller en chine discuter d'une question de terre et l'emporter face à un chinois quel est ce congolais quel est ce congolais parce que ton monibus moi je suis allé en chine j'ai vu des exceptions ça ne manque pas mais on est allé en chine on a vu les congolais qui vivent en chine vous disent christian après on a besoin de chinois mais il est en train de se dire que le niveau est assez là nous déjà on te donne pas raison il est en train de se dire on a placé mon vandu sur et les chinois peuvent lui laisser le temps de revenir à devenir consamba libre mais il va quand même alors qu'il a raison est ce que le but n'a pas le but n'a pas le but oh non il soit et d'un chinois à d'un chinois mais chez nous au congo ce n'est pas le cas chez nous au congo les chinois peuvent venir te ravir ta terre ta parcelle en complicité avec des enfants maudits de la république qui ont eu malheureusement l'opportunité de gérer ce pays ne dites pas autre chose et n'a dit qu'il y voit c'est la mort c'est la mort de la pensée c'est la mort de l'identité or c'est la mort la plus dangereuse lorsque quelqu'un meurt au troisième degré alors il est foutu quoi parce que vous savez lorsque vous avez des problèmes au niveau de votre peau vous pouvez voir un démarteau un démarteau peut vous aider à régler le problème de votre peau quand vous avez un problème de la peau vous allez voir un démarteau il vous règle la question de la peau lorsque vous avez un problème au niveau de l'âme vous pouvez voir un psychiatre un pasteur il peut vous aider un psychologue il veut vous aider un psy ça peut vous aider à régler vos problèmes d'âme vos problèmes des mais si vous avez des problèmes au niveau de l'esprit vous êtes perdu totalement et nous nous avons été désorganisés au niveau de l'esprit voilà pourquoi ce qui devait nous nous indigner ne nous indigne plus nous acceptons de vivre dans la saleté ce n'est pas un problème on accepte de vivre dans des rigoles qui sont remplis infestés des maladies ça ne nous gêne pas nous acceptons de vivre dans un marché où c'est finalement pollué mais ça ne nous gêne pas du tout alors qu'est ce qui va encore vous gêner si vous tolérez le nombre de morts vous savez après l'ambassade l'ambassadeur il ya encore eu quelqu'un qui est décédé mais ce que vous avez entendu parler de ça est ce que vous avez entendu les gens parler il ya un auditeur qui a été tué mais je suis content parce qu'on a condamné un autre à une prison à vie oui mais est ce que vous avez entendu la presse en parler dans quel journal on a parlé de ça on n'en parle pas non parce que ça n'intéresse pas mais vous vous êtes vous avez été coupé mais si on tue un blanc là bas on tue un blanc là bas alors tout le monde va dire non oh mais c'est pitié oh mais c'est pitié la guerre doit s'arrêter dans la guerre doit s'arrêter quand ça touche les français quand ça touche les blancs quand ça touche quand ça leur touche ça va ça doit s'arrêter mais quand ça nous touche nous c'est pas un problème ça peut continuer encore on va s'entendre c'est ce qu'on appelle l'inamission de l'esprit l'inamission même de l'homme ou sinon l'inamission de l'existence de l'homme vous ne pouvez pas vivre mes frères vous ne pouvez pas vivre alors qu'on est en train d'abattre vos frères il n'y aurait pas de bois de nuit il n'y aurait pas de danse il n'y aurait pas tous tous les amusements il n'y en aurait pas parce que nous disons qu'il ya quelqu'un qui est mort il ya des hommes qui sont en train de tomber là bas il faudrait que notre regard sont tournés vers eux mais si vous même vous n'arrivez pas à célébrer marabou nabinou à commémorer babinou konabinou à vous organiser comment voulez vous qu'on vous respecte ailleurs voilà les débats qu'il faut maintenant le débat de la qualité de la production c'est ça le débat mais malheureusement ni l'église catholique ni les partis politiques aucun aucune institution aucune organisation nous amène dans ce débat là on est tous dans le débat des éphories mais un vrai débat des débats de société des débats sur la méritocratie des débats sur les infrastructures ça on n'en parle pas vous savez pourquoi on n'en parle pas parce qu'on a peu de personnes qui peuvent parler de ces débats là on est très nous sommes trop agiles pour parler des questions des débats des questions futiles on est programmé peut-être pour la bêtise on est peut-être programmé pour les futilités et la vanité mais nous ne sommes pas programmés pour être sérieux à un moment donné on n'est pas sérieux regardez comment nos autorités prennent des questions d'état à la légère ça prouve à suffisance que ces gens ne sont pas programmés pour être sérieux on n'est pas sérieux la question du marché central on n'est pas sérieux la question de la salubrité de la ville de kinshasa on n'est pas sérieux la question de nos études comment nous avons nos enfants à l'école on n'est pas sérieux alors on est sérieux sur quoi on est sérieux sur le détournement on est sérieux sur le vol on est sérieux sur la corruption on est sérieux sur la gabégé financière on est sérieux sur toutes les formes de ce qui est inutile ce qui est futile ce qui est vain aimons ce pays aimons cette patrie donnons le meilleur de nous transpirons s'il faut pour que ce pays trouve sa dignité contribuons dans les développements de ce pays dans les idées dans nos actions dans nos pensées qui est la peur quitte ton esprit et que dieu bénisse l'air d'ici maman marte ne va l'opi son africainé maman mamba il n'y a pas de 200 jours mon ami ils ont fait plusieurs ils n'y a pas d'étudrule ses marres ils n'y ont pas d'étudrule mon ami les mcs ils ne sont pas vous le savez ils sont Reno et les mcs ils ont fédé à mon mari ça m'a dit il est arrivé ça m'a dit il est arrivé ce qu'il n'y a là où il y a là où est-ce que il n'y a pas de l'or Et à l'île de nos carignons, Koryana, appétit ! ...